Musique Chère Daniel, je suis très très heureux de te retrouver à l'EMCC France. Moi aussi. Voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'était vus. La dernière fois, c'était au colloque 2021. Et je suis heureux de t'accueillir. On va présenter deux livres aujourd'hui. Mais cette première vidéo va porter sur un livre que tu as publié maintenant il y a plusieurs mois, qui est très intéressant. Comme tu m'as dit, il est sorti en plein milieu du confinement. Mais avant d'en parler... Tout début. Voilà. Avant d'en parler, nous allons dire quelques mots de toi. Tu sais que c'est important qu'entre coach professionnel, nous donnions quelques éléments de la personne pour savoir d'où elle parle, un petit peu son histoire. Est-ce que tu peux juste nous donner deux ou trois éléments saillants de ton parcours qui fait que tu es là aujourd'hui ? Oui, alors je crois que je suis en recherche depuis l'âge de 13 ans. J'ai redécouvert des poèmes que j'avais écrits à 13 ans et j'étais déjà en recherche. Et puis, bon, la vie a passé. Et je n'ai rien trouvé de mieux que de me cacher derrière les mots des autres, puisque tu sais que j'ai été traductrice, interprète pendant ma première vie professionnelle. Et donc, bon, à force d'entendre que je n'avais rien à dire dans ma famille, j'avais entendu ça et je m'étais cachée. J'ai fait ce métier avec plaisir pendant quelques temps. Et parallèlement, j'ai commencé à m'ouvrir au développement personnel, etc. J'ai beaucoup travaillé avec Jacques Salomé, entre autres, en son temps. Et j'ai commencé le yoga. Alors, je fais du yoga depuis 50 ans maintenant, tu vois. Et je l'enseigne depuis 35 ans. Le yoga, ça a été ma voie et la voie du corps pour moi. Et donc, ça, c'est quand je vais dans les entreprises, par exemple, et qu'elles me disent, quelle est votre spécialité ? Je dis, c'est le corps. Oui, ce qui n'est pas très fréquent. Ce qui n'est pas très fréquent, mais j'ose le dire. C'est très bien. Je n'ai pas toujours osé. Maintenant, j'ose le dire. Et donc, voilà, la vie est dans. J'ai changé de métier il y a une cinquantaine, non, 35 ans à peu près. Je suis devenue formatrice d'abord, puis il y a 25 ans, coach. Donc, voilà comment ça s'est fait. Et je me suis plongée dans la qualité de vie au travail. Et quand j'ai rencontré le mentorat, eh bien, je me suis ouvert au mentorat parce que je trouve que ça va tellement bien dans la qualité de vie au travail. Mais en fait, on voit que tu as tuilé progressivement. Et c'est finalement à la fois un parcours très riche, dense et très cohérent, au fond. Et ça souligne finalement très bien cet ouvrage qui porte sur… Alors, c'est « Relaxation et méditation » de Daniel Simon aux éditions ESF Sciences Humaines. Mes lunettes ne marchent pas très bien. C'est bien ça, ESF Sciences Humaines. Donc, que vous trouvez bien sûr dans toutes les bonnes librairies physiques et digitales. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui fait que tu as eu envie de mêler ces deux… Enfin, de mailler ces deux sujets en même temps ? Parce que c'est important de rappeler « Relaxation et méditation ». Alors, ce livre-là était une commande d'éditeurs qui voulait un bouquin sur la relaxation. Et moi, j'ai insisté pour qu'il y ait aussi la méditation parce que j'en ai un petit peu assez de voir qu'on mélange tout. Un jour, j'avais entendu à la radio « C'est la journée du yoga, on va pouvoir pratiquer le zen ». Ce qui n'a rien à voir. Mais les gens ne savent pas quelle est la différence entre les deux et tout. Donc, je voulais relier les deux. Je crois que tu peux d'ailleurs un peu m'éclairer aussi au passage. Il y a de fortes chances pour que je fasse partie des gens qui mélangent un petit peu tout. La relaxation, en quelques mots, c'est quelque chose d'allongé où on va être emmené vers un état sophronique agréable et détendant. Et la méditation, c'est quelque chose qui se pratique assis, dans une certaine posture. Surtout la méditation zen que moi je pratique, c'est une posture donnée. Mais il y a d'autres types de méditation que je décris aussi là-dedans. Et là, on ne s'endort pas. On reste vraiment présent et on est face à soi. C'est vraiment une façon de se rencontrer complètement, la méditation. Bon, ça me rassure parce que je pense que j'aurais pu aller jusque-là en termes de distraction, même si je ne suis pas du tout un spécialiste. Est-ce que tu peux nous dire, finalement, comment tu as fait ce maillage tout au long de cet ouvrage ? Je crois qu'il y a beaucoup d'exercices. Il y a aussi des tests. Et tu m'as dit que cet ouvrage était autant destiné à des gens qui voulaient directement l'utiliser dans l'entreprise qu'aussi des coachs professionnels qui pouvaient accompagner, donc des accompagnants qui pouvaient accompagner leurs clients. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, je crois que le public, en effet, qui peut lire ça, c'est les gens qui me rencontrent en conférence, par exemple, ou mes élèves de yoga, ou des gens que j'ai en formation sur le stress, ou des gens que j'ai en coaching, qui vont vouloir l'acheter pour pouvoir continuer de progresser pendant les intercessions, par exemple, en écoutant les méditations qui sont là avec le QR code, les relaxations qui y sont aussi. Il y a en effet beaucoup de tests qui peuvent être utilisés par des coachs pour faire travailler leur, par exemple, dans nos formations au mentorat, on va les utiliser pour former les mentors. Il y a un test sur les croyances qui est extrêmement intéressant. Voilà. Donc c'est un peu plus large encore même, hein, qu'il y a des sujets connexes autour. Bien sûr, bien sûr, mais parce que dès que tu touches à la méditation, ça touche à tous ces trucs-là. C'est-à-dire que la méditation, c'est arriver à avoir une seule pensée à la fois, c'est arriver à s'entendre penser, à être en métapermanent. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a guidée, finalement, pour faire tes choix, pour organiser cet ouvrage ? En d'abord, j'ai été très, très bien accompagnée par l'éditeur. D'accord, oui, c'est important. C'est le premier bouquin que j'édite où je suis aussi bien accompagnée. Donc, merci à l'équipe de SF Sciences Humaines. C'est pas SFR, non. On pourra le garder. Merci à l'équipe de SF Sciences Humaines. J'ai fait les choix. J'ai commencé par une première partie qui décrit toutes les difficultés dans l'entreprise à l'heure actuelle. La première partie, elle est vraiment... Alors, cette partie-là aussi peut être très intéressante pour les coachs, éventuellement, de comprendre les différentes choses qui peuvent arriver en entreprise, le blurring, etc. Bon, ça, c'est cette première partie. Et après, la deuxième partie, quelles sont les choses qui nous permettent de... Quels sont les signaux d'alarme qu'on peut voir et qui nous alertent ? Et ensuite, comment utiliser la relaxation et la méditation pour se sentir mieux dans l'entreprise, dans des situations comme celle-là ? Donc, c'est vraiment pour le quotidien aussi de l'entreprise. On peut le faire dans la durée, mais aussi sur des périodes plus difficiles de sa vie professionnelle. Ça peut prévenir des situations d'épuisement aussi, peut-être ? Oui, complètement. C'est-à-dire que je pense que gérer le stress dans l'entreprise, ça demande toujours, et j'essaye d'intervenir comme ça dans mes interventions, ça demande toujours d'être pris par les deux bouts. C'est-à-dire qu'il faut former la base à avoir des techniques comme celle-là pour mieux accueillir l'inattendu, l'inhabituel, etc. Et il faut aussi former les managers à avoir un mode de management qui stresse un petit peu moins. C'est les deux. Et quand on travaille ensemble, c'est vraiment génial. Ils se rencontrent au milieu et c'est parfait. Est-ce que tu as, par rapport à toute ton expérimentation dans l'entreprise, qui est ancienne maintenant, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es rendu compte que c'était vraiment des techniques absolument fondamentales, magiques ? Tu as eu vraiment des choses qui t'ont marquée, des situations qui t'ont marquées ? Oui, c'est Salomé qui disait que c'est une grammaire relationnelle qu'on devrait nous apprendre à l'école. Et je le pense vraiment. C'est combien de fois j'ai des stagiaires qui me disent « Mais ça, pourquoi je ne le savais pas ? » Et puis je reçois des petits mails, c'est vrai, régulièrement. Je me souviens d'une personne qui rentrait dans le sud de la France à la suite d'une formation et qui me dit « Mon mari ne m'a pas reconnu tellement je me tenais autrement que la façon dont j'étais partie. » J'ai toujours quelque chose qui dit qu'il faut mesurer toute sa taille et peser tout son poids. Et elle avait été marquée par ça. Et voilà. Ça, c'est d'excellents souvenirs. Donc, un ouvrage dans lequel, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices. Oui, il y a toute une liste d'exercices au tout début de l'ouvrage. Je peux voir qu'il n'y en a pas mal. Donc, ils sont très accessibles, très compréhensibles. L'ouvrage est très clair. La typo et la présentation sont très, très bien faites. Donc, je vous encourage à découvrir cet ouvrage « Relaxation et méditation » de Daniel Simon aux éditions ESF Sciences Humaines et pas SFR. Ça nous marquera. Que vous trouverez donc dans toutes les bonnes librairies. Et Daniel, un grand merci à toi d'avoir traversé toute l'île de France avec les embouteillages et tout ce que l'on connaît, et tout ce que l'on adore de l'île de France pour venir nous rejoindre au sein des locaux de l'OMCC France. Merci à toi, Gabriel. Merci.